Coronavirus, l'émission qui est partie en flèche et cachée sur YouTube. Notre émission, le coronavirus produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique, a connu un gigantesque démarrage en flèche. Grâce à sa diffusion active sur toutes les plateformes sociales par des spectateurs de CLATV, l'émission allemande a déjà atteint en un rien de temps plus de 700 000 téléspectateurs. Dans cette émission, des questions actuelles ont été posées qui ont secoué les spectateurs. Premièrement, est-ce un hasard si depuis des décennies, la recherche en génie génétique sur les coronavirus est menée en laboratoire, théoriquement pour la recherche d'un vaccin ? Il existe même de nombreux brevets sur différentes formes de coronavirus génétiquement modifiés. Pourrait-il donc y avoir un lien avec la pandémie actuelle ? Deuxièmement, est-ce un hasard s'il existe précisément deux laboratoires de biologie high-tech sur le lieu de l'épidémie à Wuhan ? Troisièmement, est-ce un hasard si dans le thriller publié en 1981, le lieu d'une épidémie virale a été prédit, la ville de Wuhan en Chine, et que le virus a même été appelé « Wuhan 400 » ? Dans les commentaires des spectateurs, on a vu que les gens étaient très reconnaissants que des questions aussi critiques soient posées dans cette émission et puissent ainsi être discutées sans préjugés. N'est-il pas étrange que le fait de poser des questions aussi dérangeantes et délicates soit généralement discrédité dans les médias du système par des mots à la mode comme « théorie de conspiration » ou « fake news » ? Par exemple, les gens se disputent pour savoir si le docteur Cantwell et le biologiste Lyon Swaler peuvent être appelés « virologues » ou non. Quand bien même le dictionnaire explique qu'un virologue est simplement un chercheur sur les virus. Parce qu'une fois de plus, les faits réels font défaut, il faut apparemment détourner l'attention avec de telles subtilités. Il est évident que les contre-voix et autres opinions sur ce sujet brûlant, même sous forme de questions critiques, doivent être étouffées dans l'œuf. C'est également démontré par le fait que notre émission allemande est actuellement cachée par YouTube. Cette émission a tout d'abord été affichée après sa diffusion sous des termes de recherche simples immédiatement. Mais actuellement, après sa propagation rapide, il n'est plus possible de la trouver en utilisant les mêmes termes de recherche. Passez donc sur le site original de CLATV et ne laissez pas la contre-voix à la couverture unilatérale des médias du système être volée en ces temps de crise. Abonnez-vous dès maintenant, gratuitement et sans engagement à notre newsletter CLATV qui vous informe en temps utile de toutes les émissions actuelles. CLATV est votre chaîne de contre-voix, elle donne aussi des points de vue alternatifs. Chers spectateurs, pensez-vous également qu'il ne faut pas étouffer davantage une discussion critique sur les causes et le contexte de la pandémie actuelle ? Alors, vous pouvez utiliser les possibilités suivantes avec notre émission au démarrage en flèche pour contrecarrer cette censure évidente. Transmettez le lien original CLATV de notre émission ainsi que le hashtag coronavirus via les réseaux sociaux ou par e-mail au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances. Devenez vous-même mainstream en rendant les opinions alternatives accessibles à votre entourage. CLATV a réalisé un flyer exclusif sur le thème du coronavirus. Vous trouverez ce flyer sous cette émission. Distribuez ce flyer par mail ou sous forme imprimée dans votre cercle de connaissances. Un deuxième flyer avec d'autres corrélations très actuelles suivra bientôt. Rejoignez notre réseau de diffusion afin que les gens puissent à nouveau se faire une opinion indépendante. ...eine eigenständige Meinung bilden können. ... ... ... ... ... ... ... ... ...